La question de l'accompagnement de la mort est présente dès la Bible. Même si les moyens du temps sont bien faibles, songeons à la présence de Marie au pied de la croix, ultime consolation du Christ. Plus largement, la Bible fonde la défense de la vie. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie de Théronome 39. La vie humaine est le fondement de tous les biens, la source, la condition nécessaire de toute activité humaine et de toute communion sociale. Si la plupart des hommes estiment que la vie a un caractère sacré et que chacun peut en disposer à son gré, les croyants y voient plus encore un don de l'amour de Dieu, qu'ils ont la responsabilité de conserver et de faire fructifier. L'euthanasie est une grave violation de la loi de Dieu en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d'une personne humaine. L'euthanasie s'oppose à la fraternité. Si je choisis de mourir parce que je me sens trop vieux, j'envoie à tous ceux qui sont plus vieux que moi le signal qu'ils doivent mourir. Pendant des siècles, les chrétiens ont développé des arts qui devaient aider les mourants. Même si c'était avec une sensibilité qui n'est plus la nôtre. En face, le mot euthanasie vient de la philosophie grecque. Les philosophes antiques comme Sénèque se suicidaient quand la vie devenait insoutenable. La controverse est donc ancienne. Mais ce sont les progrès du XXe siècle qui ont permis une autre euthanasie médicalisée, aujourd'hui réclamée ou des soins palliatifs qui ont provoqué le débat actuel. Nous devons condamner l'euthanasie et promouvoir le développement des soins palliatifs. Un certain discours séculaire sur la valeur de la souffrance n'est aujourd'hui plus défendu. Partout où nous nous trouvons la souffrance doit être combattu avec les moyens disponibles dans le respect de la dignité humaine. Les soins palliatifs, quand ils sont déployés dans leur vérité, proposent un accompagnement pluridisciplinaire qui mobilise les soignants, les aumôneries, les familles et autres proches pour donner aux souffrants le plus grand réconfort possible. Pour un croyant, la religion est un immense soutien dans ses heures de fin de vie. Mais la mort demeure un mystère, elle ne sera jamais domestiquée. Comme on le dit trop souvent, chacun la vivra à son tour, seule face à son Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !